shalom shalom homme de dieu moi c'est la sévente des bourras de calavie à la sévente de bois de calavie on joue aussi passer mon témoignage par rapport à cette semaine spirituelle les merveilles du ciel dans ma vie bon je vais juste être bref c'est si je vais détailler ce sera tellement long mais je vais être bref je peux ne pas témoigner puisque le seigneur lui-même a dit de témoigner alors vraiment je veux dire le seigneur a agi depuis le premier jour même le seigneur a agi comment le premier jour on avait commencé par les confessions le seigneur voulait qu'on confesse vraiment ce qui est dans nos coeurs puisqu'il voulait nous libérer son aiguille des pianteurs en fait le premier jour à la prière de 18 heures quand vous avez entomé les confessions et puis au sujet vous avez commencé et les gens qui ont connu qui n'arrivent pas à pardonner qui ont encore des qui encore des mauvaises pensées dans leur coeur contre ceux qui ont qu'ils aient font du mal en fait moi et c'est que le seigneur m'a restauré étape à étape par rapport mais j'avais encore des séquelles en moi donc c'est que j'avais un coup des regrets à moi par rapport à mon passé donc c'est vrai que moi je pensais trop à mon à mon passé et celui qui m'avait blessé dans le passé j'avais les regrets par rapport à lui je regrettais dans mon coeur au peuple mais pourquoi j'ai croisé mon son chemin donc j'avais les regrets dans mon coeur pour ça et quand vous avez parlé de ça que même si quelqu'un a les regrets ça veut dire qu'il ya encore les séances non pardon que tu n'as pas totalement pardonné aussi là ça m'a vraiment fait mal et j'ai vraiment j'ai cherché depuis longtemps j'ai cherché tellement être libéré parce que moi mes pensées étaient trop captifs dans mon passé en fait donc je souffrais trop dans mes pensées avec que je pensais trop à mon passé et cela au départ bien avant avant ça me donnait d'abord la reine puis le seigneur m'a libéré et c'est passé de la reine à la tristesse puis le seigneur encore au fur et à mesure que je me restaurer c'est passé maintenant de la tristesse au regret avec la même temps ce jour là je pouvais toujours des regrets dans mon coeur et mes pensées étaient trop encore captifs surtout mon passé je pensais toujours ce qu'on m'avait fait de mal là et j'ai souffert trop dans ma tête en fait cela je cherchais tellement devant le seigneur est libéré et ce jour là vraiment j'ai trouvé l'occasion et je me seulement l'évident dans mon coeur je me suis dit que peut-être aujourd'hui que le seigneur va me libérer j'étais fatigué en fait de trop penser au passé j'étais fatigué et là j'ai dit c'est mieux que ce peut-être aujourd'hui tu vas me libérer quoi et quand vous avez que ceux qui ont consacé les vies passer devant ma prière pour eux j'ai saisi vraiment l'occasion mon coeur était vraiment touché je voulais vraiment oublier le passé je voulais plus vraiment avoir les ressentiments dans mon coeur sur ça donc là je me suis l'événement on a prié quand on a prié là et à la fin vous avez dit qu'on doit rentrer à la maison prier encore le seul de demander notre état spirituel de comment ils nous voient qu'est-ce qui est en nous qui nous voient et comment ils nous voient en fait qu'est-ce qui est en nous cela je suis rentré j'avais encore prié tellement j'ai pleuré devant le seigneur franchement parce que je sais pas ce programme cela j'attendais même ça à deux pieds ferme parce que j'avais vraiment besoin de de réveil de revêt spirituel membres de revêt spirituel quasiment que j'ai encore pleuré à chaud de l'âme devant le seigneur qui vraiment je veux être je veux être une nouvelle personne c'est ça j'avais pleuré dans le seigneur et là la nuit quand je dormais même pas que longtemps je n'ai même pas trop dormi mais j'ai fait un songe vraiment un songe très remarquable c'est cette nuit là j'ai dormi tard dans la nuit mais j'ai juste dans un espace de quelques minutes et minuit par là même parce que quand le songe est fini l'été un vaut minuit 30 37 j'ai pensé tant qu'à tout 37 si j'ai pu s'y m'avait bien de le passer et la doule mais je me suis couché dans les vœux en croise donc j'ai pas trop duré dans le songe puis j'ai fait un songe où je me suis revu là bas au culte à découper et on était encore de faire cette prière c'était comme le tout ce qui s'est passé à 18 là c'est reproduit encore dans le songe je nous vois on est en train de prier de prier subitement j'ai vu vous l'homme de dieu l'évangile ancien vous êtes entré par les pales du côté de la porte qui est du côté des toilettes là la porte qui est du côté qui fait ce qui fait donc directement entrer vers le pupitre là vous êtes entré par là bas vous êtes arrêté devant la porte vous avez commencé à observer la salle avec un oeil sérieux vous observez les gens qui prient vous observez les gens qui prient puis quand j'ai ouvert les yeux vos yeux vous êtes en train de me regarder et vous m'avez appelé vous m'avez dit ma fille vient ma fille vient on va causer je vous ai rejoint là bas vers le coin des serviteurs où les serviteurs restent souvent vers le coin là bas je vous ai rejoint vous avez pris une chaise vous m'avez donné vous avez aussi pris une chaise vous êtes assis vous m'avez dit assis toi on va causer je me suis assis vous avez dit vous m'avez parlé de vous me parler tellement doucement avec douceur vous m'avez dit ma fille dis moi viens me parler confie toi à moi dis moi tout ce que tu as sur le coeur je vais t'écouter dis moi parle moi dis moi tout ce que tu as sur le coeur confie toi à moi puis j'ai commencé à vous parler je vous parle beaucoup plus de mon passé j'étais vraiment fatigué de penser aux étapes du passé j'étais tellement fatigué dont je vous ai j'ai ouvert tout mon corps j'ai parlé j'ai parlé à vous et vous étonnamment vous vous comment dire vous m'avez plutôt conseillé vous me dites plutôt non je vous comprends je te comprends je te comprends tu as réagi ici là comme ça parce que c'était comme ça là bon je m'avais vu exactement des mots que vous placez mais vous êtes en train de me consoler en fait vous me consoler donc c'est pas que je pensais quand vous allez me condamner je pensais que vous allez me vous grondez même mais ou bizarrement vous êtes en train de me parler avec douceur moi même quand je me suis réveillé que ah est-ce que les vingt gens se parlent souvent comme ça parce que vous d'habitude vous avez l'habitude de parler avec autorité quoi mais là dans le songe vous êtes en train de me parler avec douceur mais que non ma fille je te comprends ici là si tu as fait comme ça là c'était parce que tu te sentais comme ça c'était donc on a plutôt consolé en fait et là j'étais étonné avec la douceur j'étais rassuré et quand j'étais en train de vous parler comme ça je me sentais de plus en plus rassuré de plus en plus rassuré et à la fin vous avez dit que non je que vous ne me condamnez de rien que je que je ne suis coupable de rien devant vous en fait que je suis à libérer je ne suis coupable de rien que je n'ai plus à m'en faire que je ne suis coupable de rien puis subitement un autre une personne un autre personne est entrée par la porte où vous êtes vous vous êtes aussi entré là avec précipitation mais en fait il avait l'aspect de bouc parce que j'ai vu il était sale avec tout un homme de boum mais je n'ai pas mais il avait je sais pas son corps avait des poils avec la tête d'homme la tête d'un bouc et son corps était sale l'odeur qui qui déferme lui était tellement nauséabole et il y avait une atmosphère de frayeur dont l'atmosphère qui dégageait c'était comme la peur comme l'angoisse pas bon là ça donnait une pression pourtant depuis quand j'étais en cas de palais vous il y avait une atmosphère sereine une atmosphère de paix entre nous mais qu'elle est encore une atmosphère de frayeur d'angoisse de peur qu'il avait un petit livre à la main il est venu subitement se mettre devant nous et il vous a dit que homme de dieu c'est cela c'est ce qu'elle doit me suivre elle a ce qui m'appartient elle doit me suivre et puis vous êtes lévé vous avez levé les mots vous avez dit ok si elle a ce que si elle a ce qui t'appartient restez vous gérer entre vous moi je n'ai rien à gérer puis je me suis lévé à la précipitation mais homme de dieu comment vous pouvez me laisser avec cet homme vous ne pouvez pas me laisser seul avec cet homme j'étais angoissée j'avais peur j'ai tremblé qu'un homme de dieu vous ne pouvez pas me laisser avec cet homme je me suis confiée à vous vous devez prier pour moi vous m'avez dit vous m'avez rassurée vous savez que non tu dois faire ta délivrance puis je dis que mais comment je dois faire ma délivrance je me suis confiée à vous c'est vous qui devez prier pour moi pourquoi je fasse pour que vous me délivrer si jamais délivrer délivrer pour y prendre des livres comment je vais faire moi même ma délivrance comment une brébie peut faire seul sa délivrance vous m'avez dit que non que moi je peux le faire que je peux le fait que je ne m'inquiète pas que la confession que j'ai à faire si j'ai à tout fait que je peux moi même faire ma délivrance j'étais paniquée j'ai dit que mais comment je vais faire ma délivrance ce seul parce que cela il m'effrayait même en plus de façon l'odeur l'atmosphère qu'il était venu même avec c'était un truc de pression intense une pression comme si c'était c'était un sentiment de mal à l'aise qui venait je ne voulais pas que vous me laissez seul avec lui plus vous avez vous n'avez pas voulu trop insister vous avez seulement dit que restez vous gérez avec lui vous m'avez dit que je peux le faire que j'ai la capacité de faire que moi même je veux faire ma délivrance que ce combat c'est ça me regarde moi seul c'est moi qui vais faire ce combat vous avez levé vous êtes parti vous m'avez laissé avec l'homme le bouc là puis subitement je ne sais pas quand vous êtes parti vous êtes parti avec votre atmosphère de paix subitement c'est l'atmosphère d'angoisse qui a régné maintenant entre nous deux comme je ne voulais pas donc maintenant que l'atmosphère du bouc domine sur moi je ne voulais pas qu'il domine sur moi avec son sang c'est son atmosphère qui dégage là je voulais pas qu'elle a peur de me sur moi en fait je ne voulais pas avoir peur de lui je me suis mis à prier maintenant j'ai fermé directement je me suis mis à prier avec pression et je ne sais pas subitement je me suis senti un peu vertigineux et les vertiges m'ont saisie et je me suis évanouie sur le sol comme quelqu'un qui a fait sa délivrance en fait je me suis évanouie je suis tombé sur le sol puis je sais pas comment c'est comme si mon âme s'est élevé mon âme s'est élevé de mon corps dans le songe là je me suis retrouvé donc j'ai vu mon corps couché au sol et j'ai vu mon âme et c'est levé jusqu'à se tenir assise et qu'il était assise sur mon corps mon âme regardait mon corps au sol et quand je me suis levé je ne voyais plus les gens à l'égard mon âme est sorti de mon corps je ne voyais plus les gens de l'église je ne vous voyais plus je voyais juste comme c'est dans une grande salle vide de seulement avec l'homme bouclant donc j'étais seulement seul à seul avec cet homme en boucle puis j'ai tenu aussi ma bible j'avais ma bible maintenant ouverte entre mes mains et lui même le livre qu'il avait à me j'ai constaté que c'était une bible il avait sa bible à me et moi j'avais ma bible à me puis il a commencé à parler maintenant pour chercher à moi pour me demander que toi suis moi tu as quelque chose de moi qui me tient quelque chose tu as ce qui m'appartient tu as ma chose qui me fait ce qui m'appartient tu dois me suivre moi je me le rendais que j'ai quoi quitter j'ai quoi qui t'appartient et quand tu viens me dit que je dois te suivre quoi je ne suivrai pas je vais jamais te suivre je n'ai rien qui t'appartient j'ai dû montre moi ce qui t'appartient il a ouvert la bible et il a lu un passage il a dit il est écrit tu pardonneras et tu pardonneras donc rien tout comme ça comme le pardon il a dit il est écrit moi j'avais aussi ma bible à ouvrir encore même subitement je sais pas j'ai encore j'ai aussi fouilleté un autre passage qui j'ai aussi je le sais dira donc c'est seulement ça c'est seulement ça que tu m'as tu m'accuses c'est seulement ça que c'est seulement ça qui que j'ai qui t'appartient et j'ai ouvert là le passage je le sais dit il est écrit que celui qui confesse ses péchés le seigneur jim pour le pardonner puis il a et je lui ai dit que tu ne savais pas qu'avant d'arriver je venais de confesser je viens de confesser ça à l'homme de dieu avant que tu n'arrives il s'est étonné il a tu as confesser du que oui avant que tu n'arrives je venais juste de confesser ça à l'homme de dieu je n'ai plus rien qui me connaît plus subitement il est un peu donc la pression commence à tomber à le saisir il a commencé encore fuiter la vie pour chercher des versets il a encore trouvé un autre verset dont je ne sais me rappeler plus très bien mais ça semble ça ressemble à un verset que j'avais que j'avais transgressé dans la parole mais je sais pas trop leur massage il est écrit il a lu le verset puis moi aussi j'ai commencé aussi à fuiter un autre passé tomber sur notre passage qui contredisait son son verset donc c'était comme un passage qui montrait que oui j'avais vraiment transgressé mais dans les écritures j'avais eu l'homme j'avais été acquitté en fait donc c'est comme ça pendant un moment on s'est mis à discuter avec les il est écrit il est écrit donc il fuyait la bible et il regardait les versets que j'avais traversé dans la bible et moi je et moi je fouille aussi ma part et je regardais les versets qui qui montrait que j'étais déjà acquitté c'est comme ça on n'est pas un bon moment pendant un moment on a commencé à en discuter entre nous il était qui lui disait il est écrit moi je dis il est écrit il est écrit moi je dis il est écrit jusqu'à ce qu'il n'a pu trouver là où il devait m'accuser donc il est resté comme dans la trou la chanson moi c'était je pense que c'était même cinq versets ou cinq à six versets de la bible avec les il est écrit il est écrit puis il n'avait plus trouvé c'est qu'un verset qui devait m'accuser il s'est fâché il a fermé la bible il a frappé sa bible au mur donc il a jeté sa bible au mur et il a commencé à gonfler comme il voulait faire une domination de lui il cherchait à dominer en fait sur mon âme à part la peur il voulait me faire dominer par la peur il a cherché à gonfler puis maintenant je ne savais plus quoi faire j'ai commencé à crier appeler maintenant vous l'homme de dieu l'homme de dieu il n'a plus il ne trouve plus ce qui va m'accuser avec qu'est ce que je dois donc faire et vous l'avez j'ai compris votre voix vous m'avez dit que prend l'immature 5 tu vas trouver ce que tu vas faire ça quand j'ai pris mathieu 5 j'ai commencé à lire dans les passages que j'ai capté c'était heureux les affichés car ils seront consolés heureux ceux qui sont persécoutés par la justice j'ai lu jusqu'au verset 16 et encore plus bas un passage qui les passages qui m'ont qui m'ont encore qui m'ont encore frappé le passage qui disait vous êtes la lumière du monde et ouais c'est 16 on dit que votre lumière luise dalle d'aller pas que votre lumière luise dans le monde afin que vous glorifiez votre père dans le passage 14 et le pas et le passage 16 ont attiré mon attention sur la lumière puis il a dit et votre voix me t'a encore tourné que voilà ce que tu vas faire il a dit que vous êtes la lumière du monde prix pour ta lumière luise maintenant pris et tu appelles jésus qui qu'il envoie en toi sa lumière et qu'il fasse cette lumière lui maintenant puis mon âme c'est maintenant le levé et s'est mis à genoux et après ma bible j'ai ouvert ma vie et j'ai déposé sur mon genou j'ai prié dont mon âme criait maintenant à jésus j'ai crié à jésus que seigneur si tu n'as plus rien à trouver en moi fait lui ta lumière sur moi fait fait lui ta lumière sur moi et fait lui la lumière que tu mets dans mon à moi là que cela que cela fait que cela brille fait que cela brille en fait j'ai commencé à prier avec insistance subitement j'ai vu un nuage de feu un nuage comme comme la flamme de feu se former au ciel et subitement une lumière est passée à travers les nuages là comme les nuages sont ouvertes au milieu les liens de feu sont ouvertes au milieu et une lumière est passée à travers les nuages et ça frappait avec une force sur ma patrie quand ça frappait mon âme a commencé à recevoir donc une paix a envahi tout mon âme au point mon âme a commencé à s'assoupir s'assoupir jusqu'à se recoucher mon âme se recouchait mon âme se recouchait en fait doucement doucement sous mon corps et puis je voyais comment l'homme là en boucle là ici il est devenu comme un petit enfant de 7 ans il pleurait dans son coin il était affolé il pleurait comme un enfant de 7 ans qu'on avait frappé il est devenu si petit il pleurait il pleurait je sais pas comme si il pleurait en fait comme un enfant d'un petit enfant qu'on est temps qu'on attaquait sa maman attaquée quand il pleurait mais mon âme quand la lumière entrée c'est là mon âme s'est maintenant assoupi et s'est recouchée dans mon corps et quand mon âme est recouchée dans mon corps je me suis relevé quand je me suis relevé j'étais toujours dans le songe cela je vous ai vu homme de dieu devant moi toujours et je me suis retrouvé encore à l'église je vois maintenant les gens à l'église toujours hâte de prier et vous l'homme de dieu vous étiez maintenant devant moi j'étais encore de souris vous êtes tellement content vous m'avez tenu la main pour me lever du sol et vous étiez content vous avez sauté de joie et tu as vu que tu pouvais faire ta délivrance tu as vu vous étiez content comme si c'est comme si votre enfant venait de comme si je venais à un examen pour un enfant qui venait de réussir à son examen vous étiez content que regarder tu as vu comment tu as fait ta délivrance tu as vu comment tu pouvais toi-même faire ta délivrance moi mais j'étais content vous m'avez encouragé encouragé et vous avez maintenant appeler les gens de l'église vous avez pris le micro qui est regardé écoutez écoutez il ya quelqu'un qui va témoigner cela elle a fait sa délivrance toi elle seule elle m'a témoigné vous m'avez maintenant donné le micro que témoigne que tu as fait ta délivrance quand j'ai pris le micro je voulais parler c'est là je me suis réveillé maintenant physiquement oh j'ai béni le seigneur j'ai tellement béni le seigneur jésus christ poussé pour ce qu'il m'a accordé j'ai vraiment parce qu'à partir de son jeu il m'a accordé vraiment beaucoup de compréhension en fait parce qu'avant même ce programme cela j'avais trop de doutes en moi avec quand je demandais même pardon pour mes péchés je doutais toujours que est-ce que dieu m'a même pardonné est-ce que donc je doutais que dieu m'a pardonné ça faisait même que le nid pouvait tout donner sur moi au travers de ça parce que quand je voulais me faire une prière où il sait pas un travail le seigneur les pensées viennent dans ma tête qu'à ce bout le péché là c'est sûr que dieu m'a pardonné et je commence à me mortifier mon âme se mortifier en moi que non c'est sûr que je ne m'a pas pardonné j'ai pas bien pleuré pour ce péché je ne m'a pas encore pardonné donc c'est comme ça que j'ai vraiment été libérée de ça et vous m'a été libérée j'ai vraiment compris comment le seigneur pardonne si facilement et j'ai vraiment compris aussi que moi j'ai la capacité de voir que le m'a de la capacité en fait de vraiment donc je vois que j'ai encore j'ai donc j'ai encore compris que je ne suis pas n'importe qui en fait à travers du quand j'ai vu comment l'ennemi là avait perdu tout c'est avait perdu toutes ses forces sur moi par l'espace quand il n'a plus trouvé quoi me condamner je suis compris vraiment que c'est pas la parole de dieu que l'ennemi nous condamne que l'ennemi vraiment trouve nous accuser toujours dans la parole puisqu'avec la discussion avec la bagarre qu'on faisait là il est écrit il est écrit on a vraiment quand c'était comme un combat série donc c'était plus que la bagarre physique c'était comme un combat série avec les il est écrit il est écrit là j'ai compris que vraiment c'est dans la parole que l'ennemi cherche où il m'a accusé pour dominer sur nous vraiment j'ai remercié le seigneur et j'ai béni encore le seigneur parce que ça ne s'est pas arrêté là le deuxième jour encore on nous amène à enseigner or j'avais vraiment besoin de cette nourriture c'est là où j'ai vraiment compris le voûte de la croix comment le seigneur pardonne alors et que nous sommes vraiment acquittés que nous sommes juste nous sommes sans devant dieu là mon âme alors c'est fortifié c'est à partir de cet enseignement là c'est comme ça vraiment nourrit mon âme parce que depuis un moment je sentais que toujours que j'avais la connexion avec ma famille en fait les membres de ma famille parce qu'il ya des fois dans mes songeux je vois toujours les membres de ma famille je vous donne l'oeuvre je vois tous les membres de ma famille mais le deuxième jour là après l'enseignement quand je suis rentré à la maison oh dans l'après j'ai encore fait un autre songe quand j'avais comme j'avais d'ailleurs récupérer mon autorité occulte avec cet enseignement là dans le songe là je me suis vu dans une maison j'étais j'avais ma maison seul à moi et il y avait une autre maison il y avait tous les membres de ma famille réunis là-bas parmi partenaires parmi maternelle dans le pas de mesure c'était comme ça veut qu'on convoquait une une assemblée contre moi en fait pour me de la convoquer une plainte contre moi tout la famille s'est égrégé c'est contre moi ils avaient quelque chose en fait contre moi puis et dans le songe mon âme était furieuse je ne sais pas c'était comme c'était comme une maman qui était qui est furieuse qui veut barquer son enfant mon âme était fâchée mon âme était j'étais tellement autoritaire dans le songe là je me suis levé et m'étonne pour aller les trouver dans les maisons là là chez nous il ya souvent une façon que les femmes s'habillent quand ils veulent les bagarrer et portent le cabal ça veut dire les grandes robes un peu là et attache le foulard orange et commence à marcher vite c'est comme ça que je me suis vu dans le songe là j'ai porté lancé le cabal est gros sur les longues robes un peu là j'attaché le fois au bas des signes j'ai commencé à marcher comme c'est par terre frappé quelqu'un j'étais furieuse je suis allé dessus encore précipitamment dans la maison où tout ma famille était réunie et j'ai commencé à les grondes et tous que plus jamais je ne veux voir les pieds de quelqu'un chez moi que je vais plus jamais voilée peut-être qu'un chez moi il y avait certains qui n'osait même pas lever la tête pour me regarder tout le monde baissait la tête mais il y avait un parmi j'étais un homme le plus robuste en fait il s'est levé il a commencé à se planquer mais pourquoi moi une petite fille comme ça j'ose les interdit de venir chez moi que je suis qui je les ai tapé les mains donc avec les nez je sais pas où c'était l'autorité j'ai tapé les mains sur la table je les ai tous grondés que je ne veux plus jamais je ne veux voir je ne veux voir encore les pieds chez moi que celui que les pieds de celui que je verrai encore chez moi aura à faire moi le robin a s'élevé il a voulu battre avec moi il a voulu se battre avec moi mais je ne sais pas comment il est devenu comme un enfant de deux ans dans ma main je l'ai fouetait avec la barbe bouche donc je faut il le faut comme je faut un enfant j'ai retiré juste ma barbe bouche au pied là je l'ai saisie j'étais petite en fait devant lui petit de taille lui l'était géant mais je ne sais pas comment il n'avait plus de force dans ma main quand je l'ai saisie il n'avait plus de force dans ma main je l'ai fouetait avec ma barbe bouche les barbes qui avaient pied et subitement les autres membres de la famille sont venus à genouer devant moi que s'il te plaît que je le laisse à qui que que je ne le suis pas que je laisse ils ne vont plus jamais venu chez moi que même même le robin cela aussi juré que non plus jamais une vague venu chez moi que pardon il m'a suppé de le laisser que pardon il n'a plus jamais venu chez moi tout la famille a dit que non ils vont plus jamais venu chez moi et ok en partant je les ai toujours encore de les avertissement que je vous avertis les pieds de celui que je verrai chez moi aura à faire moi et je suis retourné dans ma maison à moi seul quand je me suis reviens ah j'ai vraiment béni le seigneur jésus christ parce que l'autorité que j'avais là moi même physiquement c'est dur de taper un enfant physiquement mais façon je me suis vu dans le songe là elle veut une autorité pas possible j'avais une autorité au delà même des mamans j'étais même plus qu'une maman sévère dans le son âge vraiment compris qu'à mon âme a repris son autorité j'étais vraiment j'ai vraiment béni le seigneur et pour le reste des programmes j'ai vraiment senti je sais pas chaque jour qu'on faisait le programme chaque fois je sentais que je je rentrais toujours avec un que libre donc mon coeur était tellement libre mon coeur était tellement joyeux je sentais toujours un travail dans mon esprit dans mon âme dont je me sentais toujours de plus en plus joyeuse quand j'entendais les enseignements là donc j'étais même comme si ça ça débordait à moi donc les enseignements me remplissait quoi puis parce que au fur et à mesure de la maison je ne voyais plus rien tantôt je me voyais seulement en train de prier de prier même moment j'ai demandé au seigneur que samedi vers la fin quand le programme pendant sa fin j'ai demandé au seigneur que seigneur avec tous ces enseignements de la semaine avec tout ce programme je veux que tu me montre le niveau où je suis parce que je sentais vraiment en moi que mon esprit était vraiment mon esprit grandissait en moi je sais pas parce que mon coeur était devenu léger mon coeur était devenu vide la joie m'envahissait facilement j'avais encore plus de plaisir donc je sentais un changement en moi je ne sais pas comment expliquer ça mais vers la fin du programme j'ai dit seigneur va c'est la fin j'ai présenté que va c'est la fin je veux que tu me montre que tu me dises maintenant où je suis mon niveau spirituel où c'est tout le tout ce que cela m'a apporté puis maintenant samedi dans la journée ça m'a dit la journée avant la prière de 15 m ça m'a dit dans la journée quand je me reposais j'ai fait une autre songe où je me suis vu en train de piloter un avion j'étais en train de piloter l'avion j'étais dans les nuages en train de piloter un avion mais je pilotais juste tout droit je ne partais ni à gauche ni à droite je ne descendais même pas un peu je montais même pas un peu j'ai vu au dessus de les couches de nuages que j'étais il y avait encore une autre couche de nuages un peu plus haut que moi mais les couches de nord était un peu plus épais et c'était comme si le soleil frappait donc c'était plus épais ça n'a pas la même couleur blanchâtre comme les nuages c'est un peu qu'on voit là ça avait une couleur un peu comme le comme s'il y avait le soleil comme c'est rien le soleil frappait sur ces nuages là et les nuages étaient plus épais c'était la couche là qui était au dessus de moi puis en bas de moi je ne voyais pas le bas je ne voyais même pas le bas de la terre puis j'ai commencé je voulais descendre il veut la montée d'abord au travail je veux monter traverser les nuages qui sont en haut là mais je n'arrivais pas je voulais donc descendre en dessous des nuages où j'étais mais je n'arrivais pas mais j'ai à j'ai commencé à parler que à ce que j'ai d'avion comme ça que je pilote ça ne veut ni descendre ni monter puis une voix m'a dit il va commencer à résonner dans mon corps m'a commencé à résonner dans mes oreilles va m'a parlé il m'a dit que tu as intérêt à piloter cet avion tout droit ne va ni à gauche ni à droite ni en bas ni en haut mais j'ai moi j'ai commencé à dire mais seigneur pourquoi pourquoi je ne peux pas descendre pourquoi je ne peux pas monter j'ai dit que seigneur je veux traverser les nuages qui sont en haut de ma tête là pourquoi je ne peux pas traverser ça et là que non tu ne peux pas encore traverser sinon tu vas manquer d'air j'ai dit que mais pourquoi je ne peux pas descendre l'avion quand on pilote on va atterrir moi je veux atterrir il m'a pu la voir commencer à parler comme en grondant que tu as intérêt à ne jamais descendre si tu descends pour atterrir tu vas t'écraser mais moi à l'avion à parler moi je n'ai pas toujours compris moi je ne comprends pas je veux comprendre il m'a dit je vais t'expliquer je dis quand je suis je dis si tu montes tu vas manquer d'air en parlant comme ça là c'est là où j'ai piloté directement l'avion se dirigeait en l'air pour chercher à traverser les nuages supérieurs qui étaient au dessus de moi là quand j'ai traversé les nuages là avec vitesse je sais pas la j'ai justement calé au dessus des nuages là l'avion est calé comme c'était dans l'espace l'avion il n'y avait plus d'air il n'y avait plus d'air au dessus des nuages supérieurs que tout dessus de moi là il n'y avait plus d'air l'avion est calé seulement supérieurs et moi même dans l'avion je manquais d'air j'ai rassemblé toutes mes forces encore j'ai crié que j'ai seigneur je vais mourir je manquais d'air je manquais d'air subitement l'avion s'est dirigé maintenant en bas est descendu et s'est arrêté au niveau des nuages dans le nuage simple où j'étais je continue à piloter mais j'ai encore demandé que c'est mieux mais c'est que j'ai encore plus de l'avion n'est ce pas un moment on atterrit au sol je vais donc atterrir je vais faire comment pour atterrir il a dit je te dis que si tu descends tu vas t'écraser puis ce matin quand il a parlé j'ai dirigé directement l'avion en bas pour descendre mais en descendant haut c'était comme si je descendais avec une chute libre je ne contrôler plus l'avion et que ça partait à vitesse en bas donc c'est descendu en vitesse comme chute libre en bas c'est comme si j'avais la peur m'a saisi comme si je devais m'écraser comme si je devais faire l'accident j'ai commencé à créer que je suis fini l'accident des avions qu'on voit souvent ici ça va exploser et je vais mourir j'ai commencé à voir les arbres et j'ai commencé à voir la mer c'était comme si j'allais m'écraser donc j'ai commencé à voir la forêt et la mer donc c'est comme si j'allais m'écraser une fois dans la mer il a dû aller exploser j'ai crié de toutes mes forces parce que je ne maîtrisais plus l'avion quand je pilotais je ne maîtrisais plus je voulais arrêter mais je n'arrivais plus donc c'était comme si le seigneur voulait me faire montrer me faire sentir ça à moi que vraiment je devais faire l'accident si je cherche à acquérir je vais faire l'accident je descendais c'était comme si j'allais m'écraser que la vie allait exploser puis c'est justement quand j'ai crié que ce n'est je vais pas mourir pardon je vais pas mourir c'est là je vais m'écraser c'est peut-être l'avion s'est arrêté net au-dessous de la mer quand l'avion s'est arrêté net au-dessous de la mer c'est directement directement j'ai redirigé encore l'avion à l'air et je me suis maintenant arrêté encore au niveau dans les nuages simples où j'étais et le seigneur m'a dit maintenant tu as compris pourquoi je te dis si tu cherche à descendre tu vas t'écraser et si tu montes plus haut tu ne vas manquer des gonds conduits pilotes tout droit jusqu'à nouvel ordre pilotes tout droit seulement j'ai béni le seigneur ok ce n'est j'ai compris et quand je me suis revêté dans le son jugeur en béni au seigneur j'ai compris vraiment en fait moi dans mon âge a compris le niveau spirituel le serment mini donc j'ai compris qu'il m'a vraiment restauré et qui m'a vraiment régénéré mon esprit mais je sais qu'il y aura encore des niveaux plus haut que je dois traverser mais le niveau où le seigneur m'a mis il me demande de tenir il me demande de ne jamais de ne jamais chuter en fait que ce chute là c'est la mort seulement donc de ne jamais chuter du niveau dans le nuage où il m'a mis là je ne dois jamais chuter et je ne peux pas encore monter plus haut parce que ce n'est pas encore le moment donc j'ai compris vraiment le niveau spirituel la restauration j'ai un peu constat un symbole de restauration que le seigneur m'a montré à l'image du nouveau je suis quand j'ai venu vous m'enseignez là j'ai compris vraiment que ce n'est pas tellement restauré voilà tellement tellement restauré et le culte de dimanche oh je ne veux pas dit je n'ai pas dit encore la grâce que le seigneur m'a vraiment rempli encore de sa puissance pour vraiment quand vous pour maintenir pour maintenir dans la marche j'ai venu pour moi c'est vraiment cette semaine a été tellement bénéfique pour moi parce que mais maintenant si je me sens une personne régénérée je me sens une personne supérieure parce que même après ce dimanche c'est là quand je me suis couché mais dans mon sol je suis pas sur un camp quand j'ai prié j'ai prié quand je me suis couché oh je me vois seulement je ne sais pas c'est comme si j'ai pas que dans les mon âme pas dans le camp de l'ennemi là j'attrape je me vois après de mon âme pas chercher les comment dire je vais pas chercher les oiseaux pour les tuer j'ai cherché les gens je vois les gens qui se transforment en oiseaux les gens qui se transforment en lisa c'est eux que j'ai pas cherché et je commence à prier sur eux pour moi c'est et tous les commandants mon âme est toujours dans le combat en fait mon âme est mon âme a été un niveau spirituel où donc je pars moi-même chercher les problèmes dans le camp de l'ennemi c'est un peu ça cette nuit cela quand je me suis couché où j'ai vu vraiment la régénération des seigneurs jésus que mon âme n'a plus peur mon âme encrément dans le camp de l'ennemi pour les combats pour les battre et à tenir la victoire tous ont commencé à fuir je suis allé là bas je sais pas moi où je me suis retrouvé mais je me suis retrouvé où les gens étaient vraiment bizarre c'est comme si les gens se préparaient pour faire les sorties nocturnes ou quoi quoi je sais pas mais je suis allé là bas les frappés tous les tabassés tout tout le monde là bas je frappais je tabassais tout ça commence à se disperser et je suis et j'ai béni le seigneur jésus-christ l'autre qu'il m'a donné l'autorité il m'a donc il m'a vraiment fait il a il a vraiment fait de moi un dieu comme mon âme a maintenant reconnu que je suis un dieu alors j'ai béni le seigneur jésus-christ et je prie seulement qui me maintient qui me maintient et qui continue à me faire progresser spirituellement encore et encore gloire ça rendu à jésus-christ l'éternel désormais béni soit le saint jésus qui s'allait le voir lui a rien lui a